bonsoir bonsoir bonjour bonjour beauté nabisso beto abou beto abou jamboyen ou jambosana aujourd'hui le 16 aujourd'hui le 16 novembre 2021 nous sommes très heureux de vous croire nombreux nombreuses devant vos petits écrans pour bota la bisou bota la bisou pour la quoi admirer bisou témé bota la bisou n'a émission nabino bozali kosepela nayango spéciale séné spéciale séné c'est une émission qui continue déjà sur le programme de mokulu tv mokulu tv qui vous demande de vous abonner alors sans plus tarder je vais vous donner le 4 points au yoto colo bella les loups déjà nous nous excusons parce que le dernier point qui était inscrit à l'ordre du jour hier le 15 novembre 2021 top et sa guillemoté donc au baguette roulette et il y avait toute une toute une marmaille de feuilles a terminé sur le programme la biographie de notre papa notre notre aîné notre constitutionnaliste liya ou marcel alors top et sa guillemoté à la quille léopards à bettaki benne 2 à 0 c'est pour cela touché à molle et comme premier point nabiso toko bandana yango toko lobe la deux points au yoto yama chia léopard contre benne et zekerey alors toko lobe la un deuxième point bidje voté 30 375 millions 375 millions de de dollars bache yama na mesa ya mbutamutu kadima po aye banakome mabiso na maponomi emision na ya biso kombo na yango seni special ou special seni toko lobe la ka makambo ya mboka na biso toko lobe la makambo ya vote troisième point toko lobe la makambo dossier ya bukanga lonzo bukanga lonzo toko lobe la on a parlé longuement longuement puisque ça nous a pris deux séances au fait ça nous a pris deux émissions ça nous a pris deux temps il ya ko lobe la biographie yama na mboka liao marcel lélo toko lobe la sophie kanza sophie kanza qui fut son épouse sophie kanza j'ai sillonné sa biographie mais je comprends que cette émission et aux à la émission moroakito parce que ça nous plonge dans l'histoire de notre pays ce qui ont été eu quittibat kotaya katakoko mbekuna kotaya malembankuru malembe nkuru soki okitiba kotaya u zizi si tu demandes madame Sophie Kanza a yali nani tchagaboy tchagaboy madame madame costaud voilà quatrième point biographie Sophie Sophie Kanza voilà sans plus tarder il y a un match éliminatoire il y a coupe du monde au Ekozala en Qatar l'année prochaine et Bétamaki c'est dans ce cadre là que les léopards nos léopards ont battu les écureuils du Bénin de zéro de à zéro de bi à zéro mais il y a plaisir c'était quoi c'était la présence il y a moi j'ai fait Félix de Tchilombo dans le stade et puis accompagné dans moi il y a Roxy Tchimanga en tout cas et Salinga plaisir Makassi le petit garçon que vous avez vu c'est pas celui-là qui fait les reportages Kaboulomona Kaboulomona non seulement qui est né à Kinshasa Potolobakénon Azo Salamon parce qu'il y a Kino mais Aza Namakilaya Ba Congolais 100% na Katina de Peretemey donc c'est pour cela à l'hôbi Natalama Choyo na mwana ya Ndekonabiso ou Yakoufaki ou Babomaki Akoufaki Ndekonabiso y a katholik Oyo Azali Kobundisa Félix Antoine Tisekede Tchidombo et Sengwa Tro Deuxième point Azali Bidje Voté mais une bonne enveloppe et aloué au travail au service ya Séni 375 millions en tout cas Eza 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 ebele Fichers Electoraux Donc Bilo Konyon Sotou Oana Il Faut Ba Talayango Il Faut Ba Revoir Masolo Ebele C'est Dans ces Cadres La Que Mbong We Bandit Déjà Kokende 350 Déjà 375 Déjà Mwus Sue Go Bakis Sama Tô L'hôbi T'e Ké Eza Enveloppe Oyo Eza Lagi Destine Non Mbong Mwus Sue Go Bakis Sama On Pe Pas Accepter Que Ba Intimide Biso Naba Touloko La Ba Ba Banani Ba Ba Tchibanda Zom Toko Kiko Kondima Yangote Vala Seni Akosala Mwus Sala Nay Tere Bien Po Kondites Kondi Yo Kondi Tere Tere Kondi Tere Tere Kondi 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 Alors, je crois que tu as l'air sur le bas, pas le bas de la bombère, mais le bas de la samba. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, j'ai dit, comment tu as se quitté? et puis comme on a que dossier qui est dirigé le président il y a un peu pour que l'on soit dans le procès il y a un peu dans le cas où il y a il y a un peu 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 mais à la surprise de beaucoup de plusieurs d'entre nous Tomoni président Kalouba Koloba était il n'est pas de sa compétence pour AJG Matatampogno puisque le Kambouana est tombé alors qu'il était déjà démis de ses fonctions qu'il avait déjà déposé il n'était pas démis alors qu'il avait déjà présenté sa démission alors qu'il avait déjà il n'était pas de sa vis de procédure il n'était pas de sa vis de procédure à Kolonga et Il a dit que c'est un commentaire qui est dans les états. La State est en Vienne, et ça va être dans les autres. Donc, nous sommes à Ziméli, et nous sommes en Zali avec l'Etat congolais. Mais en fait, les gens ont quand même de la cépée. puisqu'il a remercié non seulement le président mais il a remercié la justice la façon de faire vous voyez il avait tweeté mais c'est pas prêt je vous dis qu'il a tweeté il a écrit sur twitter pour remercier la justice et son président de la cour suprême donc c'est pour dire qu'il a dit merci à Félix Tchiseké de Tchilombo parce que yende mokonzi ya justice alors bandegonangai na sepeli makassi moumoni ke echarpeza rozonga tout le temps ke tozali kolobela makambu yamboka a wato koti na masolo yamamana biso sophie kanza ba o ba bandaki kolanda ou ba sala deja politik ba yo ki kombo ya kanza yo kosone moumoutou mokoboy on va parler alors madame sophie kanza c'est été elle était une femme politique une femme politique mais le 8 février 1940 et elle est décédée le 2 février le 2 avril pardon le 2 avril 1999 elle était née à kinshasa et elle est décédée à kinshasa toujours elle est née pendant les années 1900 et elle est décédée à bimité à la gana katiwan avec papa liyaou baboti bana 6 je vous ai dit ça hier dans la biographie de son ex son mari il y a ou eboua libanan la molenga prononcations et kogo se différencié au fur et à mesure que tozo kita na sud ya rdc mais c'est ça son nom alors madame kanza avec un parent daniel kanza maman na ye kombo na ye sophie sophie mansanga za sophie mansanga za mais papa kombo na ye daniel kanza avec papa liyaou je vous ai dit il s'était marié depuis 1964 et ils avaient eu six enfants elle fut aussi membre du mpr mouvement populaire de la révolution elle est la soeur de philippe et thomas kanza c'est que je venais de vous raconter tout à l'heure je vous ai dit que le nom kanza ça sonne quelque chose c'est pour cela je disais alors azali azalaki ndeko il ya philippe et thomas kanza thomas kanza qui était les challengeurs de tshiseke di wamulumba la nuit du 14 au 15 février 1992 non nanante deux non 14 au 15 août février c'est pas correct août 1992 nabeta kiye na eleksyon ndenge kaka felix nabeta ki ba mou zongo mou zito fayoulu katoumbi bimba kabila chadari nabeta ki bango papa na yepe papa ya felix nabeta kipe kanza ndeko ya maman nabiso sofi kanza alors elle est diplômée de genève si je vous dis déjà parce que ça va revenir elle est diplômée de genève et d'eux et d'harvard elle a obtenu sa licence et ce doctorat à genève et aussi à harvard maîtrise à genève doctorat et une autre maîtrise à harvard duplôme de licence à harvard alors elle était sociologue parce que elle est déjà décédé c'est pour cela je je suis tantôt dans le passé tantôt dans le présent vous savez l'histoire c'est ça et mais ce qui fait le 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 bien de cette émission c'est quoi c'est de se rappeler des fils et des filles de la rdc notre pays alors alors sociologue sofi sofi kanza elle avait son propre nom elle est son nom de naissance fut zala lucibou kanza québec me qu'elle vous dire c'est qu'elle a été la première femme congolaise à intégrer l'école et à être diplômée d'université et la première a occupé un poste ministériel gouvernemental. Un poste gouvernemental. A la première fois, il y a un diplôme, une licence. Il y a un intégré d'école. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme les autres gens qui ont monté dans la unique avant d'avoir un pot et surtout, je n'ai pas eu de temps. Je n'ai pas eu de temps. Avant d'avoir un petit déjeuner, je n'ai pas eu de temps. Avant d'avoir un petit déjeuner, je n'ai pas eu de temps. C'est fini. Je n'ai pas eu de temps. Ça existe, mais il faut que je n'ai pas eu. Et quand les autres sont vraiment soldés, bon, elle fut la première femme à intégrer l'école, à être diplômée d'université, puisque il y avait ma maman qui a été la première femme à avoir un diplôme d'université. Et la première à occuper un poste ministériel, un poste gouvernemental. elle a fait la grande partie de ses études à Brazzaville. De là-bas, au moment où l'indépendance du Congo, elle fut la seule à avoir suivi une scolarité secondaire. Donc, en 1960, elle a été dans le niveau secondaire. Moi, ma mère, elle a fait l'école normale parce que ma mère a vraiment âgé de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Je n'ai pas eu de l'âge 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 de l'âge. Alors, Mama Kanza a étudié à l'époque Oyo Makambo Yakotang Ezalaki Matata. En 1961, elle est diplômée du lycée Sacré-Cœur. En 1964, elle obtient sa licence pardon, elle obtient sa licence en sociologie à l'Université de Genève. Je vous ai déjà dit ça. Le 31 octobre 1966, Madame Sophie Kanza est nommée ministre des Affaires Sociales. Par qui? Par Mouboutou Sesse-se-se-se-se-koukoumwendo Azabanga. Vous voyez? Une nomination qui intervient alors qu'elle préparait son doctorat à Salandénine. Il y a l'élection de Salemi. Comme on a des ambitions de postuler en Boujmaï, ma cambriée mais tous les études sont à l'Olanda à l'Oua. À l'Oua, puis je n'ai pas que je n'ai pas un poteau. Peut-être, c'est juste un exemple pour faire voir que la nomination à Mouboutou Mouboutou de Genève. Elle va commencer le travail de 1967 à 1968. Elle est toujours ministre aux affaires sociales. De 1968 à 1970 elle est toujours ministre aux affaires sociales. Mouboutou 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 Commissaire d'État. Voilà. Commissaire d'État aux affaires sociales. 1973 à 1976 1973 à 1976 La maman Sophie Kansa reprend les études et obtient sa maîtrise et doctorat. Vous voyez? Jusqu'en 1977 à 1977 Ah, la française va repérer sa gamme salaire et puis on va faire à l'étonne de l'étonne et la l'étonne et maîtriser pour le la monde. Mais on va continuer comme ça. Jusqu'en 1977 Maman Sophie Kansa était membre du conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, en sigle UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, Maman Nabiso Azalegi Mokonzi, notre conseil d'administration n'a pas dirigé une institution, appelée UNITAR. Elle fut membre. De 1981 à 1985, Maman Nabiso était sous-directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Vous êtes sur Mokoule Télévision, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore le cas, on a besoin de votre abonnement. N'oubliez pas. Je salue en passant le boss Olivier Cachala qui est présentement à Kinshasa. Je salue aussi Marlène, Malella et toute l'équipe de Mokoule Télévision. Emmanuel Chica, Jonathan Kapanga, Jonathan Bikai, Kermelis Zumba. Je salue la Martine, la Marta, la Marta Tamba. Je n'ai pas oublié José Mouzungu. Mouzungu 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 Mouzungu. Donc, faites votre abonnement, ça nous fera beaucoup plaisir. Alors, de 1981 jusqu'en 1985, nous avons dit, notre chère maman, la pauvre. Elle fut sous-directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. De 1985 à 1988, elle est chef des missions auprès du directeur général de l'UNESCO. Voyez ? Notre chère maman, madame Sophie Kansa, ministre, plusieurs ministres aux affaires sociales, conseillère, directrice, attachée. Elle fut chef des missions auprès du directeur général de l'UNESCO. Elle meurt à 59 ans, 59 ans suite à un avessi ou un arrêt cardiaque. accident cardiovasculaire. Elle meurt et elle fut enterrée à Loosie. Avant, elle avait fait un accident de route, pas accident de route et commissier handicapé, paraplégique. C'est suite à cela peut-être que c'est ainsi qu'elle va connaître cet accident, cet arrêt cardiaque et elle va mourir. Elle meurt le 2 avril 1999. En 2004, elle a été élevée en unité. On lui a rendu hommage. Son buste est exposé dans la galerie de la mémoire panthéon, 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 l'histoire congolaise. Vous voyez ? Et maman Nabiso, assis à Koufaki, le 28 mars 2015, ses trois filles avaient organisé une messe d'action des grâces en son honneur. où on a vu le vieux lion. On a vu le vieux lion. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous partager ces choses, cette histoire. Elle est décédée le 2 et son mari, son ex est décédé le 9. Vous voyez ? Ah la vie ! La vie ! Membre fervente de Membre fervente du MPR. Elle a travaillé pour Monsieur Mobutu. Mais je ne sais pas comment il faisait pour pouvoir rester travailler pour être chef de mission auprès du directeur général de l'UNESCO. Membre fervente de Membre fervente du MPR. Vous voyez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a travaillé pour le mouvement populaire de la révolution. Tant que la révolution, elle est là. Ministre. A quoi ? A quoi ? A quoi ? La vie politique a des épines. Mais elle a des rences. Et là aussi la vie politique congolaise. Elle a des sourires. Des moments de sourire. C'est cette classe. mais les ronces c'est-à-dire au conserver le caca au conserver le caca même ce gars est un dictateur ça me rappelle quand M. Kabila voulait voir M. Mota qui vient de nous quitter Mota je vais te voir demain à 10h mais il faut voir le prof la dictature elle est comme professorale c'est autre chose Maman Abiso pour revenir à sa petite biographie Maman Abiso a travaillé pour M. Boka la première femme qui a été diplôme la première femme qui a été docteur la première femme qui a été dans la place, dans le gouvernement et qui a été ma père c'est pas facile et elle a bossé toi aussi bosse il ne faut pas faire comme Mme Mabunda Mme Mabundo a été le maquis a été le maquis et a été le maquis a été le maquis